comment allez vous on va voir ce qui marche est ce qui marche pas ouais il bien fallu que je trouve un créneau à la crève mon pauvre gousse on se calme on se calme kios salut à tous salut je suppose mr vachaldo un seul compte twitch production et toi c'est le même le même compte oui on va tâcher de faire un petit numéro particulier de calme c'est mine de rien le numéro 100 donc c'est ça que je voulais regarder je sais plus combien j'avais fait de les petites news que je faisais avant j'ai tout gardé de toute façon sur youtube à la voix est faible la voix est faible c'est possible c'est possible autrefois j'avais pas trop booster je voulais pas vous pétez les oreilles mais c'est bien on va en profiter tout de suite est ce que c'est mieux sans que ça fasse trop t'entends trop les autres boulet ouais c'est vrai que je peux en mettre encore un peu là je vois que le mix c'est marrant ça l'autre fois je crois que j'étais pas autant alors si j'ai décalé un peu micro je suis à peine je ne sais plus comment ça marche non c'est ça le maxi c'est ça pourtant il semblait que je pouvais monter un poil plus que ça mais c'est pas énorme c'est pas énorme je vais en rocher un peu de micro quand même serait dommage avec la voix que j'ai que vous m'entendiez pas mais si tu me fais monter le son juste parce que tu écoutes le son à un côté des autres ça va pas aller ça oui donc disais-je un peu de mal à trouver des créneaux donc je voulais faire une émission sans un peu différente donc par la force des choses vous avez pu le constater pour l'instant un peu de un peu d'occupation les lundis la semaine pour être précis c'est ma semaine ma semaine d'intégration chez OVH cloud on a des séries de présentation de la boîte de je sais pas le comité d'entreprise de la stratégie les différents produits pas mal de choses et donc c'était pas possible à midi la semaine d'avant je sais plus ce que j'avais fait si j'avais fait un truc le lundi donc bref non j'avais pas j'avais pas fait parce que j'étais pas sûr de pouvoir faire un numéro 100 en particulier donc comme vous pouvez le constater je suis une grosse fainéasse et en guise de numéro 100 on se retrouve à le faire le soir et donc désolé pour kong du no par exemple ça c'est pas possible parce qu'il fait c'est trop tard pour lui à cette heure ci et donc le principe c'est si vous avez rien à dire moi je trouverais des trucs à dire on va improviser vous inquiétez pas mais si vous avez des questions on va faire un faire comme les grands on va faire un ask me anything vous posez les questions que vous voulez et si j'ai pas envie de répondre je répondrai pas vous verrez bien donc vous pouvez vous pouvez envoyer pendant que je suis en train quand même de regarder cette histoire de je l'avais mis en playlist aussi le précurseur de calme combien j'en avais fait et non j'avais pas fait en playlist ça aurait été trop facile ça aurait je me fais mon petit historique en même temps là sur ça en fait des pages 1 sans émission ni de rien c'était confineuse confineuse j'en ai fait pas tant que ça j'en ai fait neuf j'en ai fait neuf et ensuite c'était parti le le premier calme le premier calme alors je l'ai archivé le 30 novembre donc j'avais dû le faire juste avant 30 novembre 2020 première question qu'est ce qui t'a motivé pour faire du code ton métier salut là installe toi tranquillou le rythme est jamais violent ici mais aujourd'hui ça va pas ça va pas bousculer on est tranquille chez chez moi le soir alors vous demandez qu'est ce qui t'a motivé pour faire du code ton métier alors déjà je suis pas sûr d'avoir fait du code mon métier je pense qu'au départ c'est c'est un peu générationnel je pense que les motivations oh bonjour monsieur remy hello hello je pense que beaucoup de gens de de ma génération ont commencé à une époque où un ordinateur c'était d'abord c'était pas des pc il n'avait pas et c'était des machines un peu particulière où quand on l'allumé il n'y avait pas grand chose à faire à part commencer à taper du code même si le premier code qu'on tapait s'était chargé un jeu donc du coup c'était un peu incitatif et surtout ça avait un petit côté un peu alors toujours un peu magique un peu fascinant pour moi en tout cas j'ai toujours été un gros consommateur de alors de lecture au sens général je pense que les bibliothécaires de chez moi s'en rappellent encore et évidemment je me je me farcissais beaucoup de de science fiction et puis l'arrivée de cet ordinateur c'était quand même un peu un peu pour moi l'arrivée de de ces choses lues mais dans la réalité et donc oui effectivement j'ai commencé avec le code tu peux y aller rémi tu peux y aller avec les questions tiens inquiète je les a pas on va y revenir et le code c'est parce que c'était la façon aussi de finalement cet objet qui me fascinait c'était aussi la façon de le maîtriser de lui faire faire ce que moi je décidais ce qui reste le principe aujourd'hui à mon sens du code ça n'est ni plus ni moins qu'une qu'une série de compétences qu'on peut avoir pour pour faire faire des choses maîtrisées normalement en tout cas à un ordinateur donc je pense qu'il y avait ce côté science fiction de ma jeunesse qui émergeait dans ces machines et puis le fait de maîtriser ces outils et en dernier je trouve alors je sais pas s'il ya d'autres je pense qu'il ya d'autres développeurs qui pensent pareil mais je trouve que le code est aussi une activité j'irai pas jusqu'à dire un art il y en a qui dit c'est un art mais au moins un artisanat en tout cas pour moi ok avec des process industriels autour et tout mais quand tu es face à ton code tu es plus enfin je fais un tout petit peu de travail du bois et je trouve qu'on est on est dans quelque chose qui s'en rapproche en tout cas pour moi à savoir un rapport avec une matière que tu cherches à contrôler où tu cherches à appliquer les bonnes compétences pour faire le bon rendu en prenant ton temps et effectivement c'est le craftsmanship qui qui en résulte mais ouais je pense que c'est un peu le cul de tout ça et pourquoi pas autre chose c'est parce que ça m'a pris très très jeune toutes ces histoires à mon premier saint clairement zélix spectrum je devais avoir 10 11 ans peut-être 11 ans début du collège peut-être et puis voilà et puis j'étais un petit garçon un peu décalé aujourd'hui je pense que on aurait fait passer un certain nombre de tests pour savoir pourquoi ça moulinait à cette vitesse donc fallait bien m'occuper et voilà et comme j'ai commencé tôt j'avais vraiment plus jeune deux activités qui me prenaient vraiment tout mon temps c'était la lecture mais vraiment des kilotonnes de bouquins c'était plusieurs bouquins par semaine et et puis cet ordinateur alors à la fois le côté codé et puis le côté évidemment jouer aussi avec et puis puis voilà pas autre chose parce que parce que ça s'est du coup enchaîné que je voyais bien les études qui me saoulaient mais qui pouvaient m'amener vers là alors c'était compliqué parce que les filières informatiques alors j'ai eu le plan informatique pour tous mais bon à part à faire assistant du prof à l'époque le pauvre qui avait été parachuté là sans qu'on lui ait demandé vraiment son avis je pense ouais je je voyais pas grand chose j'orientais vraiment tout là dessus à un moment donné il y aurait pu comme beaucoup la musique est une passion qui reste toujours aussi je suis plein de passion je suis un homme de passion comme on dit donc il aurait pu avoir la musique mais quand la musique a commencé à devenir un peu sérieuse dans ma vie j'avais déjà quand même bien attaqué les études et tout et puis ça me passionnait vraiment je voyais bien que c'était un métier qui était plus facilement atteignable aussi donc je pense que c'est pour ça que je suis resté dans le code voilà monsieur gousse j'espère avoir répondu à ta question non il n'y a personne qui deviendra comme moi c'est chacun évolue dans le temps je pense différemment lecture lecture si ça aurait pu ça aurait pu m'amener de façon les conseillères d'orientation pendant tout collège sont acharnés à vouloir m'orienter vers des filières littéraires parce que j'aimais lire j'écrivais plutôt pas trop mal et ça leur semblait bien donc c'est pas grave ça m'a servi dans ma carrière scientifique à être à être carrément décalé par rapport aux autres donc quel genre de lecture je sais pas si je suppose que c'était pour moi pas pour un pas pour mathias j'ai vraiment lu quand je dis que je lisais plusieurs bouquins par semaine c'était c'était tout j'ai phagocité tout j'avais évidemment une préférence pour tous les gens un peu on s'évadait quand même pas mal que ça soit de la fantaisie ou de la science fiction mais j'aimais beaucoup les tout ce qui était un peu c'est un genre on voit moins maintenant mais les pas forcément des biographies mais des romans un peu historiques où le fond de la trame derrière l'histoire qu'on raconte représente des grands événements des grands événements historiques donc ça pouvait être je sais pas un polar dans la dans la période napoléonienne en plein milieu des des guerres et des et des campagnes napoléonienne ça pouvait être beaucoup de choses sur l'asie je suis un grand fasciné de l'asie aussi donc ouais voilà ça va exactement comme les jeux vidéo de tout ce qui est la série des assassin's creed où tu te retrouves dans un contexte historique mais tu fais autre chose donc ouais c'est bien c'est bien le même genre donc je n'ai pas oublié parce que là il va falloir que je rezappe un petit peu en montant nous avions la question de monsieur rémy qui demandait est ce qu'avec la dev avec c'est la team d'Evrel OVH vous avez prévu de monter un groupe de musique alors je vais leur poser la question je sais pas si les autres sont musiciens c'est pas c'est pas forcé après par contre je sais qu'il ya en tout cas sur le site de lyon j'ai discuté avec pas mal de gens il ya pas mal de musiciens il ya pas mal de groupe donc il y aurait à mon avis rien qu'avec les groupes des gens présents sur le site de lyon il ya de quoi monter un festival et notamment dans les styles de musique que j'aime beaucoup que ça soit du gros rock du métal du un festival OVH cloud ça a rien d'impossible avec avec un fondateur et dirigeant qui est très axé aussi musique j'ai cru comprendre qu'ils jouaient régulièrement dans les événements OVH donc on sait pas oui peut-être peut-être je me renseignerai moi ça me ferait beaucoup rire effectivement un festival avec les les groupes d'un peu tous les tous les bureaux en france nous avons là la mascotte qui va s'installer derrière je pense que vous voyez sa petite tête qui passe on ne joue pas allumer le feu par contre moi tu sais les blagues de merde j'aime ça je vais refaire mieux ma porte on fait comme entre nous voilà voilà alors je voulais refaire un petit tour du mixeur il ya quand même un truc qui m'interpelle dans cette histoire je vais essayer de ne pas vous miacquer les oreilles mais effectivement ici j'ai peut-être encore une petite marge de gain encore sans vous claquer le museau je pense que ça doit être un peu plus costaud là voilà c'est il pas mieux c'est il pas mieux comme ça mais c'était ça il me manquait un petit peu de gain j'ai dû comme j'ai pas mal jonglé entre le pc et le mac ces derniers temps j'ai dû toucher le potentiomètre qu'est ce qui t'a poussé à lancer calme alors monsieur rémy voilà une excellente question c'est pertinent c'est pertinent vous me pouvez pas trop pousser qu'il ya pas de saturation parce que des fois ma douce voix s'emporte quelque peu et comme j'ai pas encore installé un limiteur ça peut faire des pics donc qu'est ce qui m'a poussé à faire calme c'est ce que j'ai commencé à dire au début au début je sais alors c'est en plusieurs temps mais la partie live streaming c'est d'abord j'ai commencé avec ce que j'avais appelé les confinews les news du confinement je m'étais lancé à faire des news tech que je collectais un peu comme notre ami olivier souvent par par twitter puis que je notais au fur et à mesure tout ça et donc pour m'occuper j'avais lancé j'avais lancé ça et puis le confinement heureusement on était sorti mais j'avais trouvé l'idée sympa j'avais bien pris plaisir et puis il y avait des gens sympas autour de moi je me ai dit je vais continuer c'est là où c'est là où est venue l'idée de comme à la maison ce qui me fait penser que hop il est capable de me gronder après avoir regardé le replay voilà puisqu'on vient d'en parler ouais ça s'est construit petit à petit et du coup c'est vrai que et ben comme ça se passait bien pendant confinews il ya des gens qui ont commencé à rester qui m'ont dit que ça serait pas mal d'avoir un endroit où causer j'ai créé le discord et tout donc c'est ce petit côté voilà une petite communauté de gens bien sympa que je remercie de leur de leurs différents soutiens et puis après une fois que tu as le doigt dedans dans cet engrenage là tu tu rebondis sur plein d'autres choses il y en a d'autres qui se sont mis à faire des lives aussi je vois le fait qu'il y ait olivier qui fasse le live quand j'arrive à le faire le midi qu'il le fait juste avant je trouve ça super cool avec l'ami philippe on s'est fait le petit plaisir de faire une la chaîne des des tontons de la tech pour pas dire les papis en aloisi donc on se fait plaisir avec ça aussi il ya bien évidemment dans ces histoires de confinement et de stream il faut évidemment que je cite les productions de moi alors par le biais d'aurélie mais bien entendu par laurent que je remercie aussi au passage et de toute cette communauté joyeuse et sympathique qui un peu par hasard je pense que c'était des ricochets de confinement on s'est retrouvé à jouer ensemble à des jeux vidéo à du counter strike pour commencer mais à d'autres après et puis ben comme c'est une commune où il ya quand même une belle petite chaîne ça m'a donné aussi parfois envie de continuer de d'améliorer des trucs donc mais il y avait déjà un gros passé enfin la vidéo je kiffe quoi c'est j'ai vraiment si 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 tu es un exemple à suivre bien sûr que si si tu veux je peux te renvoyer sur le tol de quelqu'un de très très bien qui parle du syndrome de l'imposteur je suis sûr que tu connais mais ouais j'avais déjà de toute façon alors certes la musique c'est une chose le son j'ai jamais vraiment travaillé complètement le côté son je regrette parce que du coup j'ai plein de lacunes mais j'aimerais bien travailler plus le son et surtout la vidéo je veux dire ça fait c'est bah tiens encore une autre question que je m'auto pose quelle est ma vidéo la plus ancienne tac 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 est ce que cette cochonnerie de youtube permet ça pas du tout évidemment ce serait trop facile je peux filtrer mais pas classer alors je suis obligé d'aller à la première est ce qui va me permettre de faire ça bout j'y suis presque j'ai depuis longtemps cette cette petite passion de faire des montages vidéo et faire surtout des des tutos et des présentations sur youtube et donc mes premières bêtises date de 2009 janvier 2009 une bêtise que j'avais filmé de mon fils à l'époque avec un casque une guitare une fausse guitare jouée on s'était bien marré et puis après je m'étais mis alors il y en a certaines que j'étais obligé d'enlever parce qu'entre temps chez youtube on a décidé que eh ben le respect du droit des musiciens amateurs à reprendre les musiques d'autres ben on n'allait pas la respecter donc on s'assoit dessus et je me suis flingué plein de plein de 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 morceaux j'en ai caché certains pour essayer de les garder les conserver je faisais pas mal de petites bêtises là dans les années 2010 2011 avec les copains autour de du monde des pda quand j'avais gardé en contact les mr cupertino il y avait déjà l'ami l'ami patoche notre ami le pharmacien qui était déjà là donc j'ai toujours bien bien aimé et je devrais m'y remettre un peu plus sérieusement parce que faire du contenu c'est c'est du contenu vidéo c'est vraiment le truc que j'adore faire quoi ouais je pense que tu tu n'exploites pas suffisamment le rayonnement magnifique d'aurélie tu devrais pouvoir obtenir plus d'abonnés je ne comprends pas faudrait qu'elle te cite pendant qu'elle fait des keynotes maintenant carrément en direct pas se démonter de madame aurélie pardon de madame aurélie oui oui donc pour ceux qui ne le sauraient pas aurélie étant bien sûr une respectable membre de l'équipe d'evrel chez ovh cloud que j'ai rejoint avec grand plaisir c'est d'autant plus plaisant que c'était quelqu'un que j'appréciais déjà avant à ciel la cité dans la qui note t'as raison puisqu'elle parle aussi des vides greniers oui bien sûr bien sûr madame la keynoteuse bisous aurélie et c'est aussi c'était bah oui donc c'était la semaine dernière si j'ai pas fait de live c'est parce que si la fin de semaine était pas mal occupé donc nous étions plusieurs à aller à la conférence à clermont ferrand qui s'appelait volcamp volcamp aio dans l'équipe d'ovh cloud on était nombreux mais il y avait aussi notre ami guz qui était là nous avions d'ailleurs nous avons d'autres personnes qui étaient là à volcamp n'est ce pas monsieur rémy donc voilà c'était c'était sympa et c'est vrai qu'on s'est fait un petit restaurant assez rigolo avec une serveuse qui tout de suite comme elle l'avait eu au téléphone s'est mis à appeler aurélie madame aurélie nous ça nous est resté c'était vraiment rigolo oui de super moments un goût j'espère que j'en aurai d'autres au milieu de tout le boulot que ça représente de la fatigue des trajets et tout si si ça peut permettre ces petits moments de partage avec des gens aussi sympa que vous ça le fait ça le fait bien bon ben je vous trouve relativement timide je vais aller me coucher finalement il n'y a pas tellement de questions ça sert à rien je vais je vais aller je vais aller chauffer que d'algéneur sur twitter pour voir s'il n'a pas une question un peu voilà alors le superto le capéro ouais je sais qu'il y en a qui assis ça a plu mais en a d'autres ça a moins plu et j'ai tendance à être un peu d'accord je sais pas si par rapport à j'ai j'ai adoré volcamp justement parce que tout ce que j'ai vu était vraiment très tech donc c'était du contenu un peu c'était un peu du costaud et peut-être que le ton le ton décontracté est un peu trop décontracté a fait que c'était c'était peut-être un peu à côté de du reste de l'ambiance moi je me suis bien amusé avec philippe et ouais poulpe c'était pas tech mais c'était super fouillé aussi c'était très en plus c'est des speed comme il était stressé et c'est ce que j'ai mis dans le discord je vous le referai tout à l'heure si vous voulez c'est on a eu la blague là avec mes mes petites ma petite carte j'ai fait voulu faire une démo l'aura qui n'a pas marché parce que si je la débrancher alors je ne comprenais pas parce que je disais c'est bizarre elle tire trop de jus je n'arrive pas à brancher le bast one que je vous ai montré avec le bast one mobile celui avec l'écran c'est ma batterie elle doit pas avoir assez de jus donc ça marchait que si je le branchais sur le macbook puis à midi on fait la démo on se fait un petit tour de tout ce qu'on veut raconter avec philippe et et lui merci louis d'avoir insisté pour faire se dérouler qu'on voulait pas faire comme des gros vilains qu'on est avec philippe et ma démo elle a marché à ce moment là à un petit détail près c'est que j'avais complètement zappé que le macbook il avait encore l'arduino qui tournait parce que le matin même j'avais fait deux trois bricoles encore donc il y avait l'arduino qui était connecté quand je le branchais l'usb détecté arduino consommé le port série et tout allait bien et le problème c'est que quand je suis arrivé sur scène j'avais coupé entre temps arduino et donc mon bout de code il démarrait puis il avait une ligne de code qui attendait tant qu'il n'y avait rien sur qui écoutait sur le port série qui se connectait au port série il restait là donc ça n'a jamais marché je pouvais faire ce que je voulais ça marchait jamais bref c'était dommage parce qu'il y avait des choses à raconter autour de ça mais je j'aurais ma vengeance j'ai j'ai essayé publiquement de m'excuser de cette erreur pour qu'on dise pas que le matos de chez racco wireless ne marche pas n'est ce pas comme du no ça marchait parfaitement mais c'était le bout de code qui déconne alors après 40 minutes c'est court pour un apéro quant à 200 personnes en face de toi si c'est bien assez long 40 minutes parce que ou alors on le fait sous une autre forme il peut être quelque chose qui va qui va avoir lieu sur une autre conf sous un autre format je me verrais bien avec philippe mais là ce coup ci c'est pas apéro pas apéro c'est on s'installe avec tout notre matos et on fait ce qu'on fait quand on est tous les deux on s'enchaîne des bouts de démo de ci de ça et on en fait mais toute la nuit si vous voulez donc je verrais bien une nuit une nuit de la bricolette à même pas dire de l'aiot je pense qu'il y aurait moyen je n'ai pas raté ta question kios on va y revenir ouais mauvais karma je sais pas non non c'est c'est bien ça m'a appris un truc c'est que ben en fait j'avais j'avais les choses qui marchaient mais j'avais mal archivé donc je voulais reprendre le code je suis reparti d'autres bouts de code que m'avait filé didier qui l'utilise pas dans les mêmes circonstances avec le même matos et cette ligne là elle marche dans son cas elle marchait juste pas dans le mien ça m'apprendra à relire chaque ligne de code et pas juste la fin j'avais relu juste la fin pour que ça fasse le minimum que je voulais il aurait fallu que je relise beaucoup plus que j'avais ce que j'avais développé avec donc il y avait kios qui disait si tu avais pu développer une appli laquelle tu aurais aimé inventer et pourquoi je crois que je vais pas me refaire et je crois que je vais rester sur les idées de jeu et je j'en ai commencé je ne sais pas combien de jeux et pour le fun je dirais j'aurais bien aimé être le mec qui a développé jetpack mais j'étais vraiment trop gamin mais ouais être un des un des développeurs principaux d'un jeu qui cartonne un peu qui marche bien qui plaît à beaucoup de monde ça ça me ça ça m'aurait plu ça m'aurait plu ou alors qu'est ce que d'autres applis je sais pas et sûrement des tas de choses des tas de choses intéressantes mais je sais pas si je suis assez sérieux sur les sur les applications je sais pas après c'est pas vraiment des applications c'est avoir des idées toi j'aurais bien aimé être aussi derrière le truc le site web de hello asso que je trouve vraiment bien qui fournit un service plutôt sympa pour les pour les assos toi ce genre de truc mais je pense que ce serait quand même dans le jeu vidéo j'y reviendrai j'y reviendrai il ya un des talk à volt camp c'était l'expérience de quelqu'un qui avait lancé en indie un jeu il expliquait les choses qu'il avait bien fait mal fait selon lui tout ça c'était intéressant évidemment ça redonne envie à chaque fois de coder un jeu c'est inévitable mister goose quelle serait l'idée de ton prochain talk j'en ai plusieurs évidemment j'aimerais beaucoup développer quelque chose autour de tiny go et je sais pas encore qu'elle serait le j'ai ma petite idée mais je sais pas encore quel serait l'axe le plus sympathique je pense que dans un premier temps j'ai un de toute façon j'avais écrit un bout de cfp alors honte à moi et je m'excuse enfin ils ont eu assez de propositions mais je j'ai passé la semaine à me dire il faut que je soumette un cfp pour snow camp il faut que je soumette à snow camp et le dimanche j'ai dit c'est bon allez aujourd'hui je soumets c'était la clôture c'était la veille donc la classe mais je pense que je ferai un truc sur tiny go qui reprend un petit peu tout ce que j'ai sur mon sur mon site j'ai essayé de le récupérer vous le mettre en lien aussi on va faire un petit peu comme dans les vraies émissions d'habitude aussi je peux vous le montrer comme ça aussi comment ça nos signalent ah oui parce que je suis en mode pop 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 boîtier d'acquisition je l'enlève et je rajoute le voilà ouais donc je vais vous mettre le lien de ce blog même si j'ai pas écrit récemment ça c'est la la petite synthèse que j'avais fini par faire il n'y a pas si longtemps que ça de tous les petits blogs que j'avais créés tout au cours de ma carrière et de ma vie et j'avais tout rassemblé là et j'ai une série d'exercices et de pas d'exercices de petits articles autour de tiny go j'en ai plusieurs toute une série il y a les cahiers de vacances aussi et il est probable que je fasse sûrement un talk sur alors a priori sur tiny go et tous ces toutes ces cartes de programmation est ce que je trouve sympa avec tiny go mais je me demande s'il y aurait pas du multi langage à faire dans pour montrer la la diversité des langages en fait rdv pour calme de sang ben j'espère bien qu'on se croisera d'ici là dans une conf ou ici salut rémi donc je pense que ouais je ferai sûrement un il y a probablement un talk sur tiny go dans les autres sujets mais là je marche sur les plates-bandes de mon de mon seigneur et maître kigorg comme dans meporg j'aimerais bien faire un talk aussi autour de webassembly autour de wasom mais je suis trop juste en en connaissance autour de ça mais c'est un sujet qui me brancherait pas mal là j'ai rien de prêt autant tiny go j'ai un cfp quasi prêt qu'est ce que j'aimerais bien j'aimerais remettre le nez dans le côté bah comme là l'apéro mais d'ailleurs c'est intéressant je remercie paul pour ces discussions on a j'ai eu des grosses discussions autour de l'ioti et de la vision notamment de paul paul pinot que j'ai qui faisait partie de l'organe de volcamp qui était venu discuter juste avant notre talk et là je te cache pas paul si tu vois cette vidéo que tu nous a un peu tendu avec philippe juste avant le talk parce que c'est t'avais raison sur plein de points mais nous on avait pas un axe là dessus donc il fallait quand même qu'on garde le cap et le lendemain j'ai eu une super discussion avec lui et je pense qu'il y a énormément de choses au delà de je continuerai moi à m'éclater avec donc je crois qu'il appelle ça la pico informatique le fait de développer toutes nos petites cartes avec les capteurs est ce qu'ils savent si bien faire avec toutes ces choses là mais d'aller discuter un petit peu et de faire un talk un peu sur le sur le reste de tout ce qui se passe dans un projet iotique que ça soit la partie vraiment la connectique le réseau certes c'est une chose aussi et puis tout ce qu'il y a à faire dans une architecture iotique pour que ton projet tienne la route puisqu'il faut une partie en back-end qui soit très robuste parce que ton capteur il va pas t'envoyer 20 fois le message il va pas consommer inutilement pour ça donc il faut un message capté il faut qu'il soit capté il faut qu'il soit bien traité il faut que ça soit pertinent dans le traitement de ce que tu fais de tout ce que tu as collecté ou actionné donc ouais je pense que ça aussi c'est un sujet mais là il faut que ça mûrisse c'est pas prêt du tout donc voilà ça c'est les premières idées et probablement il faut que je reprenne mon bâton de pèlerin et que je ficelle quelque chose autour de l'éducatif mon autre passion voire je sais pas peut-être un panorama de ce que je trouve sympa aujourd'hui dans les différents outils qui sont proposés aux jeunes que ça soit à l'école ou pas d'ailleurs aux jeunes et moins jeunes pour apprendre apprendre tout ce qui est autour du code autour du développement autour de toutes ces pratiques numériques donc peut-être que ça pourrait aussi être une idée de talk probablement aussi voilà hop tiens ça est-ce que ça marche aujourd'hui ? ouais j'ai pas essayé l'autre fois j'avais plein de soucis avec le stream deck est-ce que aujourd'hui ça va mieux ? ouais bah il était juste malade l'autre jour bah ouais c'est ça hop je vais en profiter la volée bah je suis content tiens ça marche hop il devait avoir un problème ou alors j'ai mis un jour sans m'en rendre compte euh voilà 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 pour les réponses à vos questions euh qu'est-ce que je... bah si... le plus grand regret de ta carrière ? bon on revient toujours aux fondamentaux de pas avoir réussi à rester dans le monde du jeu vidéo qui était quand même... je sais pas si c'est toujours le cas mais il était quand même un monde de bâtards donc c'était bien que je m'en aille parce que je pense que ma santé mentale aurait pris un gros choc mais en même temps j'aurais quand même bien aimé pouvoir euh... rester dans le sillon et continuer et c'est un regret dans le sens où euh... j'étais trop jeune je me suis fait bananer sur plein de sujets mais euh... j'étais en train d'essayer de monter ce qui n'existait pas à l'époque à savoir une relation avec des maisons de disques au sein d'infogrammes qui refusaient de payer l'assassin euh... je pense que j'aurais aimé rester là parce que je pense qu'il y a des gens aujourd'hui de s'éclater à faire tout ce qui est sonorisation, musique, bruitage enfin il y a à cheval entre mes deux passions tu vois jeux vidéo, musique, son euh... il y aurait peut-être eu des choses mais après oui je vois il y a des polémiques chez Rockstar il y en a chez... c'est pas des polémiques hein je pense qu'il faut que ça aille au procès qu'il y ait des gens condamnés hein euh... que ça soit Rockstar ou euh... ou Blizzard ou d'autres il s'est passé des choses qui devraient... enfin il y a des gens qui devraient être en taule quoi c'est pas possible justement mais je pense que c'est quand même particulièrement des métiers et à mon sens ça a dû rester c'est que... ben c'est qu'on utilisait beaucoup la passion des jeunes que nous étions franchement mais c'était surréaliste quoi c'est... on faisait des... on faisait des triple A on faisait... enfin ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque mais c'était des jeux qui se vendaient 6-7 millions d'exemplaires qui rapportaient des fortunes et on se faisait payer à coups de lance-pierres en faisant des horaires de cons à taffer jour et nuit alors pour être précis c'est pas taffer jour et nuit parce que c'est... c'est là où c'est n'importe quoi c'est tellement désorganisé que c'était plus travailler de nuit que jour et nuit moi il y a un moment donné je me suis fâché parce que j'en avais marre d'avoir personne au bureau avec moi on était peut-être 2 ou 3 et personne avant 15 ou 16 heures et puis après ça bossait jusqu'à 2 heures du matin mais c'est ridicule quoi mais voilà c'était... c'était... voilà c'était les débuts de... on l'a vu après les dérives de la start-up nation et compagnie elles sont là dedans, elles existaient déjà voilà c'était... on te faisait bosser sur la passion tu jouais à quoi qu'au boulot bah ouais mais... quand tu jouais une heure alors des fois même c'était les tournois qui duraient 2 heures bah il fallait les bosser les 2 heures que t'avais passé à ça donc c'était un peu n'importe quoi et je pense que c'est resté un milieu où on utilise encore beaucoup la passion des jeunes je pense... je pense malheureusement mais je regrette de pas avoir tenu le choc et de pas avoir réussi ça et sinon on est toujours pareil dans les grands regrets c'est la carrière que j'ai pas eue de pas partir en tournée vraiment et vraiment vivre un peu de la musique mais voilà ça c'était pas ma carrière et ouais toujours pareil je dirais de pas avoir su trouver le moyen de rester dans le monde du jeu qui me... qui finalement me fascine toujours même si c'est différent maintenant mais bon il y a d'autres... d'autres axes où je me suis éclaté dans ma carrière donc c'est bien c'est chaud de toute façon tu as raison Gould c'est chaud de percer dans quelques domaines que ce soit tout à fait tout à fait tout à fait parce que c'est... c'est des... c'est des secteurs avec beaucoup moins d'élus alors aujourd'hui un peu moins si on regarde le nombre d'employés dans le monde de... dans l'industrie ce qui est devenu une industrie du jeu vidéo je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de postes où tu peux t'éclater sur des choses qui fonctionnent c'est pas... c'est pas aussi... alors oui si tu veux rester en indie et développer à 1, 2, 3, 4 personnes ouais c'est... je pense que c'est toujours aussi chaud mais bon voilà c'est pas le... ça j'ai pas de regrets là dessus c'est pas... c'est pas le genre de chose que j'aurais... j'aurais voulu euh... qu'est-ce que je m'étais noté à côté ? hop... si je crois que je m'étais noté deux trucs allez-y hein pour les questions vous gênez pas de toute façon j'ai même pas regardé combien vous étiez tu vois c'est quoi ce streamer en carton bon de toute façon il me donne jamais les bons chiffres quand je passe par là donc merci déjà de... d'avoir passé un peu de temps avec moi on va essayer de... alors soit de répondre encore à vos questions soit je vais vous montrer une bricole ou deux hop... qu'est-ce que je m'étais noté ? non ça c'est pour plus tard ouais mais la... ouais Gouze je comprends ce que tu veux dire mais euh... hein... faut que je m'installe le jingle petite blagounette de merde euh... c'est chaud de percer dans quelques domaines que ce soit ça dépend dans le monde de la bijouterie tu peux facilement percer hum 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 et attention M. Gouze ne s'avoue pas vaincu dans le BTP aussi j'ai bien une dernière proposition mais quand même mon channel quand même j'y tiens euh... j'avais des petites choses ouais si ça ça doit marcher tac où est-ce que c'est ici yes voilà je crois que j'en avais parlé je suis pas sûr mais je pense que j'en avais parlé bon est-ce que le mixeur ? non il est coupé yes bon je laisse venir s'il y a des questions puis on va faire comme si c'était quand même une émission je voulais... ah oui il y a une jolie question là une très jolie question hop comme je vous l'ai montré je mets le lien quand même c'est microcode encore un truc pour coder sur la carte microbit mais différente on entend la mascotte ronfler bah ouais je sais bien moi aussi j'entends ronfler bon voilà je vous ai mis microcode mais je me demande si je ne l'avais pas montré quand même c'est une façon encore plus simple de coder les cartes microbit avec une logique ici vous voyez show images on met les images qu'on veut successivement avec des pictogrammes pour coder un peu différemment donc je vous mets le lien là quand même et puis j'essaierai de bien penser j'ai été vilain sur le replay du 99 oui je pense que c'est une étude pour l'environnement microbit habituel est déjà simple mais c'est déjà un environnement scratch avec du texte là c'est que les pictogrammes donc en plus c'est fait pour des écrans avec des résolutions plus petites bien sûr là je suis beaucoup trop c'est beaucoup trop élevé mais ouais je pense que c'est pour ça c'est fait pour les plus jeunes je pense qu'il ya de quoi s'amuser faudra que j'essaye un petit peu on a un atelier mixtine je crois j'ai vu que c'est pas moi qui m'en suis occupé ce coup-ci c'est ma très chère Aude et j'ai vu passer un message je crois que c'est dimanche prochain mais j'ai pas vu passer de billetterie encore donc il y a peut-être quelque chose qui va avoir lieu le dimanche prochain j'ai essayé de trouver le lien pendant ce temps là d'ailleurs nous avions Kios qui demandait en dehors de madame Aurélie quelle a été ta plus belle rencontre pro alors je sais pas parce que parce qu'Aurélie c'est une belle rencontre mais avant que ça soit dans la même entreprise donc je sais pas si on peut appeler ça alors dans le monde professionnel on va dire je pense quand même que je ne peux pas renier que Philippe Philippe Charrière Kigorg et Louis, Louis Tournaire mes deux compères de l'apéro IoT, du GDG, des tas de choses ça fait partie des très très jolies rencontres pro je pense je sais pas si c'est la plus belle mais et ne t'inquiète pas si tu veux tout savoir la blague sur la microbit j'ai eu droit en live pendant l'apéro IoT et c'était terrible c'était terrible parce que j'ai enchaîné avec le fait que oui Philippe l'a fait en live cet enfoiré et j'étais lancé sur l'explication de pourquoi je trouvais la carte microbit géniale et je me suis à parler de mixting et de ce qu'on pouvait faire avec des enfants donc je te laisse imaginer l'enchaînement malheureux que ça a pu être donc il y a un replay, je vous mettrai le lien du replay quand il sera public il l'est pas encore là, je l'attends mais ouais ouais j'y ai eu droit, j'y ai eu droit j'ai eu droit à cette formidable blagueounette donc ouais je dirais en rencontre pro oui Aurélie forcément mais et puis d'autres je veux dire j'ai heureusement après tous les boulots où je suis passé j'ai fait des belles rencontres professionnelles amicales aussi mais professionnelles ouais je dirais Philippe et Loulou mais après il y en a d'autres tu vois d'avoir rencontré Stéphie c'est une belle rencontre alors je sais pas si elle est pro maintenant c'est pro comme rencontre et puis oui dans le pro aussi ouais il y a d'autres là dans mon équipe actuelle je peux dire à la Stéphane c'est aussi une belle rencontre aussi Olivier c'est une belle rencontre aussi enfin je dirais j'en ai des chouettes mais ouais je vais garder dans mon top de coeur sur le podium on va laisser Philippe et Louis alors on va dire comme ça je ne t'avais pas vu très cher Stéphie bien le bonsoir donc tu peux y aller si t'as plein de questions n'hésite pas même si on a déjà répondu avant si t'es arrivé en cours de route ce sera bien fait pour eux je répondrai encore sinon je cherche dans la liste de ce que j'avais prévu éventuellement pif paf pouf si je relis c'est un peu dans le désordre tout cela Stéphie ce fut dans l'ordre d'un apéro à iot qu'est-ce à dire pourrais-tu préciser ta pensée ça se torsit moi j'ai besoin qu'on soit clair avec moi mais si j'avais ça aussi c'est bah de toute façon je suis en perpétuel décalage horaire avec la Bretagne ou avec la Toulouse c'est ça d'être à cheval entre plusieurs fusées horaires c'est terrible donc n'hésite pas Stéphie à repréciser ta question je n'ai pas pigé l'histoire de se fuir dans l'ordre d'un apéro à iot oui 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 et oui alors je sais pas si oui on avait peut-être même appelé déjà comme ça je sais plus effectivement effectivement j'avais eu la chance d'accueillir avec ben Louis et Philippe justement on en parlait la reine des robots quand même on avait fait ça effectivement c'était en c'était en visio mais effectivement tout à fait tout à fait tout à fait il aura fallu attendre quand même le camping des speakers pour se croiser je crois pas qu'on s'était croisé avant je dis pas de bêtises âme physique comme dirait une certaine Aurélie alors qu'est ce que j'avais mis là ça ça marche pas quand est-ce que je fais des robots microbit qu'on fasse un petit combat oh mais t'es violent toi ! et bien il va falloir déjà que je commence par retrouver un rythme on va dire un rythme de loisirs puisque j'ai un rythme de boulot qui forcément a pas mal changé là et ouais j'aimerais bien de toute façon j'ai rattaqué des petits débuts de projet ce que j'avais montré j'étais parti entre autres sur des petits robots avec pas mal de cerveaux ça fait longtemps que je veux étudier de près les les modes de programmation des marches des quadrupèdes des hexapodes et autres mais maintenant que l'imprimante 3D marche bien c'est vrai que c'est tentant de concevoir des petits robots base de cartes microbit et puis les cartes j'en ai plusieurs qui permettent de piloter des cerveaux, des moteurs, tout ça donc c'est une excellente idée en plus je me suis remis laborieusement mais l'autre jour j'ai fait une session de FreeCAD j'ai trouvé le problème que j'avais eu en live autrefois pour ceux qui étaient venus mais oui 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 c'est une excellente idée de de concevoir maintenant que j'ai ce qu'il faut pour faire les les pièces de châssis assez simplement et surtout de pouvoir les corriger au fur et à mesure c'est vrai que et toi aussi tu en avais un de prévu il me semble Stéphie il me semble que tu avais prévu de faire un petit robot ça on est où alors ? et Goose non je n'ai pas vu une version allégée de FreeCAD FreeCAD L et bien écoute tu sais ce qu'on va faire entre nous hein tranquillou hop on va aller sur FreeCAD alors tu dis FreeCAD L c'est un... c'est un... oui j'ai... mais tu me laisses pas aller jusqu'au bout je voulais taper l'île juste après mais non bon je valide je valide monsieur Goose je valide je valide non 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 c'était ta blague après tout mais je me suis dit je vais arriver à faire quelque chose mais non ça allait trop vite il faut que tu le montes et que tu le programmas donc tu as réussi à avoir le châssis que tu voulais alors du coup tu as un châssis qui te... qui te convient c'est une... c'est une bonne nouvelle mais c'est vrai que j'essayerais bien ça je sais pas trop alors essayer dans du... du simple avec les pièces relativement simples que j'ai dans certains kits pour avoir le moins de pièces possible aussi pour voir... pour pouvoir en produire plusieurs éventuellement je sais pas mais est-ce que ça a beaucoup d'intérêt ? déjà m'amuser c'est sûr que ça aura de l'intérêt faire toute la conception et tout et après... si c'est bien foutu c'est peut-être même utilisable dans un atelier ça se tente ! ça se tente ! mais comme ça vous pouvez la clipper celle-là au fait fricadelle allez-y hein ! vous gênez pas ! ah ça ! une convention de fricade dans le nord ouais ! ça pourrait le faire ! ouais du coup j'étais en train de regarder mais j'ai pas... je l'ai pas préparé c'est vrai faut que je vous remontre un petit coup de... on va faire des trucs un peu avec mine test il y en a marre de minecraft ça a pas mal évolué alors je sais pas si c'est allé jusqu'où... à une époque j'avais regardé il me manquait quand même le petit côté... j'aimais beaucoup computercraft qui était... un mode de minecraft qui permettait de programmer des ordinateurs dans minecraft et du coup on avait des petits robots qui pouvaient réaliser des tâches c'était pas le cas dans mine test mais a priori ça a un peu évolué donc il faudrait que je... que je retrouve puis je vois si c'est le cas dorénavant s'il y a moyen de faire ce genre de truc ah t'es parti d'un modèle smarts ! oui effectivement je l'ai mais je me l'étais mis de côté ce modèle il avait l'air plutôt sympa il y a des années déjà c'est... en gros c'est une... c'est quelqu'un qui a modélisé des robots ou peut-être même une entreprise je crois qu'ils vendent des trucs aussi mais donc il donne... ses modèles sont à disposition et c'est modulaire donc on peut... depuis le modèle qu'il a fourni rajouter et changer des choses et donc toi t'as modélisé un support pour la carte Robobit je crois que je l'ai celle-là aussi oui c'est une bonne idée ça c'est une très bonne idée oui c'est vrai que ça me limiterait de tout refaire en fait mais bon il y a le côté plaisant de l'avoir fait moi-même aussi donc je peux pas... je peux pas renier que ça soit rigolo de le faire mais... le problème c'est que ce genre de truc je crois que les modèles sont directement en format STL je crois pas qu'il y a les modèles... j'ai essayé l'autre jour pour info d'ailleurs si quelqu'un a des astuces un peu plus perfectionnées de ce que j'ai fait je voulais récupérer un peu les figurines comme fait Ptibull de... les figurines Pops là et puis ils changent, ils personnalisent et j'ai trouvé que des STL que j'ai réussi à convertir dans... dans FreeCAD mais ça me fait un modèle, alors ça a l'air de fonctionner mais ça me fait un modèle avec énormément de facettes et c'est du coup pas très facile après pour remodéliser par dessus oui mais il y en a sur Cult, il y en a sur... 3D Universe là je sais plus le nom et puis il y en a sur Thingiverse aussi donc j'ai trouvé les modèles mais je l'ai trouvé que en STL et j'ai trouvé que c'était un peu... c'était un peu chargé du coup la modélisation extraite du STL vers un format plus classique et j'ai peur qu'en rebasculant un STL derrière ça fasse un truc pas très joli Heroforge ah mais Heroforge c'est... tu as plein de petites figurines justement pour faire du jeu jeu de rôle de plateau c'est ça Heroforge il me semble que je l'avais regardé ça Heroforge et là c'est pas un jeu de mots t'as vu je l'ai compris voilà tu configures des figurines tout à fait bah tiens c'est intéressant ça on va vous le montrer hop 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 safari safari quelle belle UI ma foi non je déconne ah j'ai pas pris à boire ah si j'en ai encore là donc voilà pour ceux qui ne connaîtraient pas euh... Heroforge ah donc tu achètes le point OBJ après c'est ça ? donc vous pouvez choisir des bases de figurines pour tous les jeux de rôle un peu ils feront euh... ok donc il n'y a rien de gratuit tu joues avec le truc et de toute façon à l'arrivée il faut que tu achètes ok d'accord ça marche oui bon ça se tient c'est un beau oh il y a un beau catalogue hein des gnomes, des trolls c'est sympa ça je me permets de bailler je suis chez moi je fais ce que je veux turtle person oh c'est marrant ça bah tu vois je crois que j'en avais entendu parler il y a très longtemps quand j'avais du m'intéresser au début à la 3D à l'impression 3D mais j'avais remis et mis les pieds mais c'est beau hein c'est très très beau, merci Gouze merci Gouze pour ce lien ah mais il y en a une palanquière de modèle de base en tout cas des centaures ah il y a de tout hein des nagas il y a plein de choses mais il n'y a pas de panda quoi de tête d'ours ah bah là oui tu fais de l'impression résine mais sur de la figurine ouais mais en tout cas c'est, enfin je trouve que c'est bien fait quoi en plus leur site est plutôt, voilà, leur site web est bien foutu bouton droit on se déplace bouton gauche rotation non c'est bien, c'est vraiment bien fait on manque peut-être un petit moteur de recherche en fonction de ce qu'on cherche mais ouais ouais s'il y a quand même une test, ouais un peu une tête d'ours ouais 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 il y a vraiment c'est assez rigolo, il y a vraiment de tout hein voilà c'est vraiment bien ça ouais ouais j'ai eu une grosse journée ouais ahahah et c'est vraiment plus c'est bon, c'est bien mais passer sa journée dans des présentations c'est ouais c'est chaud ou comment dirais-le autre hein après des habits on peut choisir, et vraiment franchement c'est c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait là hein ah ouais c'est vraiment bien foutu j'avoue que c'est impressionnant ah ouais là il y a un moteur de recherche quand même il faut lui mettre une hache à la main celui-là quelques petits motifs un peu celtiques aussi non vraiment c'est c'est vraiment bien pensé il y a vraiment tous les détails oui l'intégration c'est toujours intense je suis d'accord avec toi Stéphie mais si je puis me permettre une parenthèse au passage je suis extrêmement frustré parce qu'il y a des choses que je voulais faire évidemment pendant l'intégration peut-être pas toute la semaine mais en tout cas il y a beaucoup de choses que je voulais faire mais ça tombe la semaine du DevFestNant où j'avais ma place j'aurais pu y aller je suis un peu dégoûté parce que j'aurais pu voir plein de gens sympathiques et avoir plein d'échanges je pense au DevFestNant mais bon c'est la vie c'est comme ça on peut lui mettre un tonneau dans le dos ce qui me paraît que la base il faut avoir une espèce de sac à dos oh mais c'est mini quand même tout ça un petit geek ah bah si obligé un jetpack ah non mais j'ai pas dit que c'était cher gousin je veux dire quand je vois là rien que le enfin c'est la partie design déjà non franchement voilà ma foi un ours survivor post-moderne c'est chouette ça et ben hop il n'y a pas de raison tac je vous le mets aussi c'est Aeroforge merci Gouze c'est c'est vraiment ah on peut même changer le socle il y a vraiment tous les détails c'est vraiment bien vu on peut changer la base non c'est vraiment joli c'est bien bien vu ah ouais donc j'imagine qu'après il y a des choses qui sont réservées à la taille suivant la taille de figurine que tu choisis aussi non bah écoute donc là c'est la pose ce que tu disais en plus on peut lui faire changer de pose ah mais c'est génial c'est génial franchement c'est vraiment super bien fait quoi voilà un ours danseur voilà ça c'est c'est une pose qui s'intitule Titi offrande du saucisson Aurélie pendant une conférence non non franchement c'est bluffant ah et c'est ce que tu disais on peut changer de manière fine la position de ah ouais ah ouais ah ouais punaise il y a vraiment tout là ah c'est impressionnant on peut régler chacune des des articulations du ah mais oui oui je alors pour ceux qui en auraient encore le doute moi c'est mon plus grand malheur j'adore les jeux vidéo mais j'en finis très rarement parce que je suis capable de passer des heures dans le le configurateur au début d'un jeu ce genre de truc ça me pose aucun souci ça s'est m'éclate je vais regarder après je sais pas si j'en fais si je fais si je trouve une figurine donc après bon peu importe on va regarder comme ça mais c'est pas cher du tout franchement pour pour de l'individuel donc après là j'ai pris le voilà il y a différents plastiques des plastiques si on commence à faire des trucs colorés après les versions métal et ils proposent de télécharger alors ah c'est intéressant ça le STL ok et là qu'est-ce qu'ils appellent je sais pas si c'est plus intéressant de se choper le format STL ou le format 3D digital mais chaud mort il y en a encore nylon plastique ok franchement ah oui ça c'est une version en échelle x2 c'est vraiment vraiment bien fait bon je sais pas le OBJ c'est peut-être 3D digital faudrait faudrait regarder précisément alors product information peut-être tu vois product and pricing alors là c'est les physical products 3D digital donc là il y a le format STL learn more j'ai pris le format 3D non alors taf le site est vraiment impressionnant c'est vraiment bien fait c'est hyper fluide et tout parce que j'ai une machine de dingue maintenant bien sûr mais alors c'est ciblé sur des trucs précis je pense qu'il lâche pas le point OBJ comme ça ce que je peux comprendre ouais non c'est pas du point OBJ je pense pas je creuserai l'affaire en tout cas merci Goose parce que c'est chouette ça ouais c'est vraiment chouette franchement je trouvais juste chouette l'assemblage le changement de vêtements dommage mais arriver à la pause et qu'on puisse individuellement visiblement on peut j'ai mis un objet mais on peut l'ajuster chaque élément du corps est ajustable on peut incliner la tête dans franchement non non c'est vraiment vraiment impressionnant je sais pas pourquoi il y a un deux trois par contre je suis pas sûr de piger le double twist triple twist bon bref en tout cas chapeau vraiment chapeau on a juste la position exacte non non c'est vraiment sur téléphone aussi ça marche bien ouais parce que suivant les créatures tu as des articulations différentes sûrement ils ont pensé ça paraît bête mais rien que de penser que tu tiens un élément comme une hache dans la main et qu'elle peut avoir un angle et une position différente par exemple comme ça franchement c'est juste un souci du détail mais incroyable on peut même la tenir à l'envers non mais je veux dire ils ont vraiment pensé à plein de détails quoi je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater avec ça bon ben voilà c'est encore un site que je vais mémoriser que je vais mettre dans un coin et que je vais et dont je vais surconsommer ah bah ça le fait bien ça merci bien merci bien impeccable bon ben écoutez c'était pas si mal que ça pour un numéro 100 je laisse encore quelques instants si jamais une fusion une idée fuse au dernier moment mais mais on va dire que c'était pas c'était pas le format habituel c'était peut-être pas feu d'artifice et paillettes mais vous savez très bien que c'est pas toujours mon cas ça on a fait un numéro 100 un peu différent et puis ben j'espère que 101, 102 suivront mes projets dans le futur ben mes projets de quoi parce que c'est vaste question pour la fin ah 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 un stream musique je pense pas je suis trop frustré de 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 choses qui sont après de la politique et du social ça me casse les pieds de de pas pouvoir faire ce que tu veux avec ta musique et la musique globalement t'as vite des problèmes que ce soit en stream ou en contenu ça me saoule j'aimerais bien mais je suis pas en plus je suis pas un super compositeur je suis un peu un arrangeur je dirais mais pas un grand compositeur je sais pas si je pourrais montrer les trucs sympas ni jouer je suis pas sûr on verra bruitage à la bouche ça passe nickel un projet pro et un projet perso bah projet pro il est quand même il est déjà bien gratiné je l'ai lancé mon projet pro être un dévrel acceptable ça serait déjà pas mal suivre la digne lignée et la trace de madame Aurélie donc en projet pro ça serait ça serait de de réussir à bien bien répondre à ce qui était attendu et certes que je m'éclate c'est une chose mais que ça serve à quelque chose parce que je fais pas ça pour que ça serve à rien non plus et que tous ces partages et tout ça ça soit reconnu et que ça fasse avancer le bateau de tout le monde ça me semblerait déjà un beau un beau un beau projet pro après après faut voir si j'arrive à glisser les sujets que j'aime dans les sujets pro il est probable que j'ai déjà des choses à faire dans les domaines qui me sont attribués avec avec des montages de type capteur qui envoie des données des choses comme ça donc je pense que j'arriverai à glisser un petit peu de ça je pense j'aimerais bien arriver à glisser ça dans du projet pro je pense que c'est faisable on verra en projet perso bon en projet perso c'est assez facile c'est j'ai envie de changer de baraque donc il va falloir qu'on s'y mette que j'arrive sans tendre mon banquier qui ne répond jamais à mes sollicitations j'ai toujours pas réglé les choses de base que j'avais réglé avec lui mais ouais j'aimerais bien que 2023 on arrive avec la petite famille qu'on arrive à sortir de Lyon et à faire des choses sympas à la Loire ça me dirait bien mais je suis avec quelqu'un qui est quand même trop attaché à Lyon alors il ne faut pas qu'on soit trop loin non plus donc ouais ouais et avoir une grande baraque et effectivement après qui dit grande baraque dit réfléchir je ne sais pas si j'aurai le courage de faire un aussi beau bureau étage que tu as fait chez toi Kios ou sachez que Kios a refait et aménagé tout ce qui correspond maintenant à son bureau du sol au plafond de l'isolation les portes tout le bureau ouais trois fois rien c'est ça en Toulouse ça fait partie des endroits où moi j'aimerais vivre mais voilà il y a un rattachement de proximité à Lyon qui fait qu'on ne sera pas très loin de Lyon mais mais ouais après il y aurait des projets autour de ça j'imagine d'avoir un espace pour retravailler à nouveau du bois parce que j'adore ça donc je pense qu'il y aura le retour du bois et qui retour du bois comme il y a toujours la musique pas loin rattaquer les petits projets de lutterie bricolette que j'ai dû vous montrer à l'occasion mais voilà qui sont jamais allés au bout parce que j'ai pas d'installation en continu non t'inquiète pas pour le déménagement monsieur Gouze sache que quand j'ai déménagé ici j'ai annoncé haut et clair que le prochain déménagement je veux bien effectivement c'est important de ranger tes affaires dans des cartons et tout ça mais on fera appel des déménageurs professionnels et je veux pas me prendre la tête avec cet aspect là ça sera inclus dans le package du déménagement mais oui il y aura puis un espace où je puisse tu vois c'est bête mais j'ai plein de choses de bêtises que j'aimerais faire avec un front vert j'aimerais enfin voilà là j'ai pas l'espace qu'il faudrait j'ai pas l'espace autour je peux pas en longueur j'aurai mais j'ai pas la hauteur de plafond pour faire certains montages d'avoir un bureau qui a l'espace j'ai des pieds de caméra j'ai tout ce qu'il faut mais c'est tellement compliqué d'avoir un point de vue au dessus d'un montage que j'aurai sur le bureau d'à côté c'est tellement merdique donc déjà avoir ça ça serait pas mal donc voilà ça en ferait des projets mais après j'en ai toujours trop des projets la to-do list est énorme comme d'habitude et puis continuez de m'amuser y compris avec vous y compris avec tous les tous les vilains crapauds de la Moa family donc voilà je pense que c'est pas trop mal après j'ai pas bien compris Goose tu parlais concept faire une version ça doit être une typo ou le correcteur une version suédée d'IoT je sais pas ce que c'est une version suédée ou alors c'est un mot que je ne connais pas style un avastag avec une microbit ouais ouais la soirée confession t'as raison ask me anything ça fait trop ça fait trop 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 anglais on va faire c'était l'émission sans l'émission confession et ouais be kind rewind de Gondry et ben les films suédés ben tu vois je ne connais pas je ferai une petite recherche tu vois c'est un terme que j'apprends film suédé le suédage le suédage est le remake d'un film réalisé dans des contenitions artisanales voire audimentaires avec des acteurs qui rejouent les scènes plus ou moins ah ouais mais ça c'est le créneau de c'est le créneau de monsieur Laurent ça maintenant avec ses fins de films refaites les films suédés avec Jack Black ça fait beaucoup de choses que j'ai envie de faire Jack Black soyez sympa rembobiné j'aime trop Jack Black oui ben je vais regarder be kind rewind ben voilà n'hésitez pas si vous êtes à court d'idées pendant votre émission invitez Gouz il se chargera de fournir des sites des idées du vocabulaire des films merci monsieur bon et ben en tout cas voilà comme d'habitude moi ça me manque quand je réussis quand je réussis pas à faire des des émissions un peu un peu régulièrement je vais vraiment essayer mais c'est vrai que j'aime bien aller au bureau maintenant c'est ça aussi les locaux sont sympas je rencontre pas mal de monde donc mais c'est vrai qu'il faudrait que j'arrive à garder le rythme du lundi parce que c'était là où vous aviez l'habitude il faudrait que j'arrive à conserver à conserver ce rythme puis moi de toute façon il faut un rythme hebdomadaire ça il me faut ça donc il faut que j'arrive à retrouver le rythme mais on va on va y parvenir vous inquiétez pas et bien sur ces conseils magnifiques de films d'idées de Aeroforge et autres que je vais sûrement tout de suite aller utiliser dans la foulée de l'émission je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt bye bye verrai bisous av علي Sous-titrage FR ?